Manchester City Arsenal, c'est le choc de la 16e journée de Première Ligue. D'un côté, le leader qui a perdu son premier match de championnat cette saison contre Chelsea. Lundi, de l'autre, les Gunners qui eux n'ont plus perdu depuis le 2 octobre. Les deux équipes se sont rencontrées il y a 15 jours en Coupe de la Ligue et ce sont les Mancuniens qui s'étaient imposés 1-0. Il y a eu un tournant dans notre saison, notre déplacement à Chelsea. Car nous n'avions pas encore gagné à l'extérieur avant ça. Et oui, c'est le deuxième gros test loin de chez nous, un énorme test. Vous savez qu'on veut donner notre meilleur, on est prêts physiquement, mentalement. On est préparés et prêts à donner absolument tout pour gagner ce match. Et City veut reprendre sa marche en avant après la défaite à Chelsea, l'élimination en Ligue des Champions et la bagarre. Richards balotté l'y à l'entraînement. Pour cela, le club mancunien devra se méfier d'un Gunner en particulier. Van Persie est un joueur incroyable. Il est comme Agüero, Zeko et Balotelli. Il marque un but à chaque match. Et en ce moment, il est en forme, comme Arsenal qui joue très bien actuellement. Et comme l'Arsenal, à ce moment, ils jouent très bien. Egele Clichy sera suspendu après son expulsion à Stamford Bridge lors de la dernière journée. Samir Nastri lui pourrait jouer contre son ancien club, même s'il connaît une baisse de forme actuellement. A noter les succès de West Bromwich et Stock City à l'extérieur. Flambruno avec la victoire. Un match nul entre Everton et Norwich et Newcastle et Swansea. Et mauvaise opération pour Chelsea qui s'est fait rejoindre au score à deux minutes de la fin à Wigan. En Espagne, Retafe gagne sous la pluie Mallorquenne. En Liga, l'Espagnol-Barcelone fait de même à Riron. Et Bilbao domine la lanterne rouge à Zaragoz. Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de sévi. 6 buts à 2 avec notamment un triplé de Cristiano Ronaldo. En match nul entre la Fiorentina et la Talenta. A suivre ce dimanche, la Diode Guinness et l'équipe de Naples affrontent l'aroma.